Bonjour les enfants, je ne sais pas si vous me voyez encore un jour, si vous me voyez, mais si vous me connaissez déjà, je m'en fous. Donc je reviens du jardin là. Beaucoup de gens me demandent comment est-ce qu'on prépare la marrante. Donc aujourd'hui, on va préparer une version sans viande, sans poisson, le plus simple possible. Vraiment le plus simple possible. Tu fais comme tu veux chez toi, tu rajoutes des choses, mais il y a 10 000 recettes qui existent. Donc je vous montre quand même ce que j'ai ramené. J'ai ramené des aubergines blanches comme ça. Courgettes. Courgettes de Nice. Je ne vais pas tout mettre dedans, je te montre juste tout ce que j'ai récolté. J'ai pris un oignon, un oignon blanc. Voilà, j'ai réussi à prendre deux tomates. Là, elle est où l'autre? Voilà. J'ai réussi à prendre deux tomates comme ça. Les autres ne sont pas encore mûres. J'ai pris un poivron. Voilà. Et j'ai pris un concombre blanc comme ça. Donc, normalement... Ah, j'ai encore un deuxième courgette de Nice que j'ai pris. Donc, les courgettes, je les cueille au fur et à mesure et je déshydrate. Et donc, voilà mes amarrantes. Donc là, maintenant, je vais les préparer pour pouvoir laver et mettre au congélateur dans la casserole. Il y en a qui ont commencé à faire des graines, hein? Donc, mais tu vois, j'ai cueilli quand même. Parce qu'avec la canicule, les plantes montent en graines très, très, très vite. Donc, je vais vous montrer comment ça se passe. Donc, j'ai cueilli une branche d'amarrantes. Allez voir mes vidéos de l'année passée. Vous allez voir comment est-ce qu'on fait ça. Ça a déjà été expliqué depuis l'année passée. Donc... Ah, mais sur les méméos, je vous le trouve, vous êtes vraiment au contre-jour. Alors, je vais essayer de m'éloigner un peu. Voilà. Ah, ça, ça, comme ça. Tiens, là, je suis en tenue de cuisine. Voilà. Donc, tu vois, non? J'ai cueilli une branche, donc. Le but, c'est d'enlever tout ce qui est dur, comme ça. C'est pas qu'on ne le mange pas, on le mange. Mais dans la casserole, c'est mieux d'avoir tout ce qui n'est pas dur. J'ai les soldats qui arrivent, donc préparez-vous. Voilà. Donc, je me mets là et je casse comme ça. Il m'a cassé. Je casse comme ça. Et tu vois, il y a les filaments, là, qui restent. Je casse la webcam. Et je prends ça et je mets ça. Dans ma bassine, là-bas, je vais laver. Donc, j'enlève tout ce qui est petit, tout ce qui est autour, au fait, de la tige. J'enlève tout ce qui est autour de la tige. Je mets là-bas pour laver. Voilà. J'enlève. Je mets. Voilà. Je prends la feuille. J'enlève le petit qui est là. Ça, c'est les plus tendres et les plus bons à manger. Je mets là-bas. J'enlève. Tu vois? Je mets là la bassine que je vais laver. Donc, ça, ça va retourner au jardin. Ça va. Je vais mettre au pied même de la plante, comme ça. Ça va donner de la vitamine aux plantes. Non, je vais faire ça. Et pendant ce temps, on va chanter. J'enlève juste les parties dures parce que j'ai envie que ça passe moins de 15 minutes dans la casserole. Ça va être vraiment une cuisson très, 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 très rapide. Et c'est les hommes de la maison qui vont cuisiner aujourd'hui. Donc, je suis juste en train de préparer la chose parce que cette préparation-là, ils ne savent pas faire. Il faut que je les reprenne encore. Et eux, après, je vais laver. Et eux, après, ils vont préparer. C'est tellement simple que, vous allez voir, je vais tout mettre dans la casserole d'un coup. Eux, ils auront juste à les remuer et vérifier que ça n'a pas cramé et ça sera prêt. Donc, ça, tu le manges avec du riz. Tu le manges avec du manioc. Tu vois, il faut enlever les liserons comme ça. Ça ne se mange pas. Enfin, je crois. Ça se mange avec de l'igname, de la patate douce. Pommes de terre, personnellement, je ne peux pas. C'est culturel. Mais ça, tu peux le manger avec les pommes de terre. Tu peux le manger avec le quinoa. Tu peux le manger avec le foufou. N'importe quel foufou, d'ailleurs. Tu le manges avec ce que tu veux. Tu vois. Voilà. Je rapproche un peu ma bassine. Et on va essayer de faire ça vite fait bien fait. Et je finis ça. Donc, on se retrouve après, non? Donc, pendant ce temps, chante. Je te laisse chanter pendant que je fais mes légumes. Ma légumineuse. Ma légumineuse. Ma légumineuse. Voilà. Allez. Avoir s'assois bien. Et faire les choses compréhendables. Donc, quand il y a les graines comme là, là. Essayez de montrer bien. Tu vois. Il est 12 heures. Oui, je sais. Il est 12 heures. Moi, j'ai faim. Tu me racontes qu'il est 12 heures. N'importe quoi. Ma manette. Ils ont dit que je me dis qu'il est 12 heures. Bref. Voilà les graines là. Tu enlèves. On préfère cueillir avant que ça monte en graines. Parce que c'est beaucoup plus tendre. Mais bon. La canicule, on a des céréales autrement. Ben, on fait avec. Je ne vais pas jeter là. Je vais tuer juste pour qu'il y ait les graines. Je vais les manger comme ça. Tant pis. Mais si tu peux, il faut cueillir avant qu'il y ait les graines. Voilà. Maintenant, je vais couper. Parce que j'en ai au moins pour un quart d'heure de faisage de ça. Tu ne veux pas te garder là pendant un quart d'heure. Sinon, je te dis à tout de suite. Les tatas, oh. Espèce masculin. Bon, les gens, maintenant, on va laver les légumes. Je vais laver. Tout mettre dans une casserole. Et puis, les hommes vont tout simplement mettre au feu. Tourner, 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 tourner pendant 10-15 minutes. Jusqu'à ce qu'ils vont goûter et se rendre compte que les feuilles sont tendres. Et puis, ça, ça va être quoi ? Il n'y a pas de... Comme ça, tu fais ? Oui ? Allô ? Merci de me ramener une casserole. Je veux les laver. Un couteau. Ben oui, lave-moi un d'abord. Un couteau. Et j'ai besoin d'eau là au robinet pour laver les légumes. Merci beaucoup. Tu me ramènes aussi un ail, s'il te plaît. Passe un ail mort dans le cellier. Et tu me ramènes aussi ta tête avec un gibier de l'eau de source. Excellent. Ça, je vais le retirer, je vais le retirer. Je rigole. Ils sont en train de parler. Je vous racc... Ils sont en train de parler tranquillement là-bas. Et moi, j'ai faim. On a 20 d'îles. Je devais préparer ça. Ils vont préparer là-bas. Ils sont en train de parler. Et on dit que ce sont des femmes qui sont... Comme ira, je ne sais pas quoi. N'importe quoi. C'est triste, hein ? Il arrive. C'est quoi ? Et là, il y a la famille qui arrive. À l'heure de manger. Comme par hasard. Hé, Titi. Hé. C'est déjà l'heure de manger. Il est midi. Oui. Les enfants sont en train de décantiquer les haricots avec ta tante. Attends, je vais leur montrer. Coucou, Kessa. Attends, il y a une caméra ici. Reste là. Fais bisous. Voilà. Les enfants sont en train de décantiquer les haricots là. Avec leur maman. Les haricots du jardin. Les haricots rouges. Bonjour. Hola. Elle est de ceci à l'aîner. Elle est de l'aîner. Ah. Hola. Alors, c'est beaucoup de la mêles ? Oh, non. Moi, c'est beaucoup. Pourquoi ? Pour s'intégrer, Laetitia ? Au revoir. Eh, ça fait pas les bijoux. Non. On lui a écrit. Elle va pas manger l'importe quoi. Bon, 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 bon. Eh, là, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est le gel. Ouais. Non, pas le gel. Comment se faire mal ? Qu'est-ce que je crois ? C'est ce que je crois pas ? Pourquoi pas le peignard ? Ben, c'est le gel. Ah, là aussi. Si, mais même pour la ce gel, pour la... Pour la quelle ? Pour l'a ? Pour la peignard et le gel. Si, 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 un gel, pero no es para gel, es para gel, es para gel, es para gel. Si, si, eso si. Quien? Quien es? Es su marido? Habla espanol, te le estas escuchando. Jota! 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 Je le dis à la question. Mais oui, elle arrive là, elle fait des mille tours ! Si, 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 si! En serio? Hein? Non mais en cometteant à remplir le bassin comme ça vous êtes sérieux là? Merde? Déjà, avant la dernière fois! dans les apports je suis en train de rincer la bassine enfin après 11 minutes quand même d'appel c'est mieux donc vous là bas mettez le manioc à bouillir et mettez un peu de riz au feu merci beaucoup non 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 les filles aujourd'hui ce sont des règles les filles ne travaillent pas aujourd'hui c'est les hommes qui préparent ok vous mettez le riz vous mettez le manioc à bouillir elle avait dit c'est vous qui allez préparer vous êtes en train de truquer n'importe quoi ils sont sérieux voilà et là c'est vieux il y a une chaise là bas il y a plein de chaise là tu vois ça là d'ailleurs les briques là prends ça ramène ici oh je suis en train d'embarer elle elle m'embête plus que pour toi elle arrive son poche elle a peur à mener les poing il y a le poing aïe elle a pas rassuré mets ça sur la table ça me gêne mets ça sur la table caraboy alors les people je vous montre, il y a deux bassines comme tu peux le voir, il y a une casserole donc tu mets l'eau dans une bassine tu laves, tu laves, tu laves tu mets là-dedans tu laves, tu laves, tu laves, puis tu mets là-dedans tu laves, tu laves, tu laves, puis tu mets là-dedans tu ne mets plus pas là-dedans pour laver, tu renverses comme ça le sable il reste en bas et tu manges la saleté donc tu laves, tu laves, tu laves, la saleté elle tombe et tu mets là-bas et après ce taux-là tu jettes et tu refais pareil jusqu'à ce que tu ne vois plus de saleté en bas on a compris, non ? Merci beaucoup les gens sont en train de me prendre pour le fou bon je crois que là maintenant c'est propre non ? bon là prends le légume là tu mets ici ouais voilà voilà maintenant vous pouvez fermer l'eau vous pouvez fermer l'eau, je rentre quand même la casserole là on est 15 jours, on est quoi ? on est mardi ? ouais un dimanche en famille c'est le jour de bi t'écouter non c'est pas pourquoi je dis un dimanche ? un mardi ? un dimanche en famille c'est le jour de manger manger voilà non mais là tu prends ta casserole tu mets entre les jambes et puis tu serres tu prends les légumes comme ça en vrac et puis tu écoutes qu'il n'y a pas besoin de beaucoup couper tu peux carrément les mettre entières comme ça mais bon j'ai peur parce que ces gens là n'ont pas de dents n'est-ce pas ? je vais leur couper un peu pour leur faciliter la tâche parce que sinon ils ne vont pas laisser à manger tu vois c'est des vieux, ils ont perdu tous leurs dents et tout ça des dentiers voilà, ils ont des dentiers donc on prend un mystère couteau tu le tiens bien et on va couper grossièrement quoi hein tu vois ? bon ma petite je vais leur donner une meilleure idée on va faire un découpage à la main comme au village voilà elle n'a pas gravé au village je me le mets au village et ça se fait encore des trucs hein c'est du folle mais tu vois ? tu fais seulement comme ça c'est tout tu découpes comme tu peux hein voilà comme ça ça coupe grossièrement juste pour leurs dents parce qu'on a pitié d'eux voilà moi je l'avais combien de fois ? je l'avais 4 fois hein donc je dis hein tu prends 2 bassines tu mets dans l'inde tu fais rien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sable sinon tu manges le sable puis tu la trappe chikungunya et puis c'est bon pour la santé tu meurs et puis tu m'appelles je viens citer au fond voilà blague à part on découpe grossièrement en tournant comme ça voilà tout grossièrement grossièrement sauvagement mais je suis une sauvage non ? je suis la villageoise du point tu parles de quoi ? tu vis dans un village ? la villageoise sophistiquée la villageoise sophistiquée ah je devais changer le nom de ma chaîne mettre ça genre la villageoise sophistiquée vous en pensez quoi ? ça serait bien ? mon dieu ils vont penser sophistiquée euh... qui dit sophistiquée ? je dis euh... euh... c'est luxueux mais bien sûr attends je suis une villageoise de luxe et comme moi il n'y en a pas beaucoup c'est une espèce en voie d'instection n'est-ce pas ? c'est une espèce en voie d'instection ... mais c'est pas vrai ? c'est comme le dinosaun ayyyyyyyyyyyy il faut m'aider Vous devriez venir au musée et regarder mes moulins, non ? Alors, je vais... Florna, ouvre un cogelador, le petit, le blanc. Saca la carne. Està ya liste. Le cogelador ? Si, le petit. Saca la... La batte sosa. Y saca la carne que está en el fondo. Ok ? Gulu. Gulu le pot. Està ya cocinada. Le vamos a poner a calentar un poco en el horno. Enseñame. Pequeño. El primero congelador. El primero congelador. El primero congelador. Sacas la batte sosa. Y en el fondo. En el fondo. Derecha o izquierda. Fondo. Fondo. Si, fondo. Ya vio comer la batte sosa. Cate. Los niños. Listo. Tanita. 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 la casserole est remplie comme ça on va baisser un peu tu n'as surtout pas peur hein ça va disparaître dans la casserole dès qu'il y aura un peu de chalet la marnette va faire prrrr il va disparaître donc on coupe madame la courgette aide la à descendre aide la à descendre aide la à descendre s'il te plait Kécha tu sors avant et tu l'aides attention t'inquiète pas t'inquiète pas t'inquiète pas oui mais bon dans le truc là viens Titi elle va mettre ses dents donc là comme j'ai envie que ça couille vite tu as vu non j'ai coupé comme ça je vais couper en très petit mais sinon tu peux couper aussi en très gros moi j'ai dit 15 minutes hein on est déjà midi 41 le temps d'attendre les casse-fonds je commence à voir très très ferme mon ventre commence à dire bonjour qu'est ce que tu fais donc on va faire très vite voilà il n'y a pas de verre hein ça va hein non ouais ça va Lorna Anne pose toi à rose il a yucca oh le seigneur j'ai on va couper le comment on appelle ça ? c'est quoi ça ? le poivron vert le poivron vert voilà fraîchement sorti du jardin on va mettre là-dedans tu vas encore t'envoyer Lorna il y a un bac au seigneur avec des matumoulou et de l'ail pas d'eau tu peux s'envoyer les matumoulou s'il te plait on va voir la vision on va voir la vision de la vision donc tu coupes tes trucs comme tu veux hein c'est toi qui vois on coupe tous les épuces je mets une petite tomate ouh non tiens mais oui mais non je mets une petite tomate mais c'est optionnel hein ça c'est vraiment parce que j'ai envie de faire des chichis oh enfin tata me ramène les ingrédients merci on va mettre juste une toute petite partie des courgettes de Nice là voilà j'ai mis seulement un peu comme ça juste parce qu'il n'y a pas assez d'autres courgettes hein c'est ce qui a poussé mais on fait avec ce qu'on a j'appuie un peu pour pas que ça se renverse quand même hein c'est bien arrête de raconter des bêtises à l'enfant de Twitter là bas et donc concombre là va manger ça en salade hein on va encore en chercher d'autres je mets l'aubergine blanche s'il y avait assez d'aubergine blanche qui avait poussé là je n'aurais mis que ça donc je n'aurais pas mis courgettes de Nice ni courgettes vertes là j'aurais mis que ça parce que je préfère parce que c'est comme ça mais bon on fait un mélange de tout et ça je coupe gros 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 seulement gros gros comme ça et enfin 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 dans les légumes hein ça c'est de l'ail ça c'est l'ail c'est l'ail rose de je sais pas où tu vas tu as vu c'est très très gros hein la gousse est très 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 grosse là donc on va mettre qu'une partie on va pas tout mettre faut chanter non ? faut chanter pour mettre la messe dans la vidéo chantez moi les chansons après toi tu as vu c'est tout ce que je mets que moi je rajoute pas plus parce que sinon c'est de l'ail qu'on va manger qu'est ce qui est arbre ? qu'est ce qui est arbre ? poils qu'est ce qui est arbre ? poils pourquoi durant 10 ans le corte pour qu'il y ait une bonne à vous on continue à mettre les échalotes et les oignes donc là je viens de mettre les échalotes je mets mon onion blanc maintenant attention elle descend bon j'espère que j'ai tout fait regarde encore donc nous sommes prêts tout est prêt nous sommes prêts donc on va mettre le sel et on va mettre le cube magie maison vous êtes nombreux à me demander la recette du cube magie là vous pensez que c'est aussi simple que ça ? on va en parler après pour l'instant vous mourez seulement de faire on met mes épices maison voilà on essaie de mettre une bonne quantité quand même parce que moi j'ai fait des épices qui soignent pas seulement pour le goût ça dépend des mélanges il y a des proportions et des proportions voilà et donc ça sans mettre de l'eau pour l'instant on va ramener au feu ils vont devoir rémuer souvent pendant à peu près 5-10 minutes maximum et quand tous les épices seront mélangés que ça sera bien prêt on va rajouter un tout petit peu d'eau pour le manger sec juste pour avoir un peu de soupe donc maintenant je vais rappeler les hommes les tatas les tatas donc ça part au feu je vais le laisser mettre au feu remier remier je vais vous montrer quand c'est peu parce que là il n'y a rien à faire ça va me voir un peu là j'ai expliqué non ? remier 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 après on mange c'est tout voilà à tout à l'heure voilà les légumes les légumes les légumes apparaissent par le monsieur qui s'étaient la meilleure cuisine du monde merci il y a même des gens qui touchent bref mes légumes sont là bien verts deux on dit un légume ou une légume ? moi je sais j'ai un peu plus un légume un légume donc bien verts voilà hein il y a exactement ce qu'il faut on a juste mis et on a tourné tu te rappelles la casserole était pleine je vous avais dit que ça allait disparaître voilà donc je vais juste enlever la peau de la peau de tomate là et là on met un peu d'eau faut beaucoup juste pour avoir la soupe donc là je vais laisser bouillir deux petites bonnes minutes histoire que ça ça se mélange bien hein que la soupe prenne le goût des épices des légumes des courgettes et puis c'est bon on va pouvoir manger hein c'est pas compliqué comme tu vois en dix minutes c'est fait donc là je rajoute deux petites minutes pour euh que l'eau se mélange je pense même qu'on va rajouter papa donne moi un peu d'eau euh non on va rajouter un peu d'eau pour avoir un peu plus de soupe là hein là il y en a pas beaucoup la soupe d'accord c'est papa qui a préparé on l'a compris donne on t'a bien vu couper les épices tout ça donne ça donne ça donne ça donne ça donne ça donne ça on va mettre au bord on va pour tout se préparer est-ce la agua qu'elle a mes tasses dans la marmitasse de sabonasse un peu de vitasse ahah 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 quelle bonne c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon on laisse deux secondes et puis on va manger hein bye donc les enfants là maintenant c'est le moment où tout se conclut c'est bon je vais vous faire la démo tu vois non il y a les dundas les russes sont faits pour vous il y a le manioc il y a le piment il y a la viande tout ce qu'il faut donc maintenant comment manger ça attends je vais te montrer tu prends le manioc comme ça tout le monde me regarde au propos du folle il faut bien y mettre ça hein parce que sinon c'est un péché toujours en affaire tu prends un peu dans le piment hein tu prends un peu de toboggan là comme ça là et là maintenant il faut imaginer que ta gorge il y a un toboggan il faut que ça glisse comme ça il faut que tu fasses c'est chaud un peu de mauvaise attendez que tu me stresses non c'est là non c'est là non c'est pas là 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 mmmm hmmm mmmmm 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 Où est-ce que ça ? Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non.